Bonjour Carole, tu vas bien? Bonjour Joël, ça va bien et toi? Ça va bien, ça va bien. Je pense qu'on a un ouvrage collectif qui sort bientôt. Écoute, il me semble que c'est au mois d'octobre et de mémoire, le titre c'est « Didactique du français en contexte minoritaire entre normes scolaires et plurilinguisme ». Oui, exactement. C'est le 28 octobre aux presses des universités d'Ottawa, puis on a eu la chance de travailler ensemble pour concevoir et pour ce bel ouvrage collectif-là et réunir toute une panoplie de chercheurs partout au Canada qui s'intéressent, dont les travaux portent plus particulièrement sur l'enseignement et l'apprentissage du français en contexte minoritaire. Moi, je suis très très fière de ce livre pour plusieurs raisons. La première en fait, c'est que très honnêtement, à ma connaissance, il n'y a aucun livre pancanadien. Qui traite enfin, je dirais bien enfin, d'une francophonie plurielle comme on la vit en contexte minoritaire et pas seulement dans la province de l'Ontario. Et je trouve que ça, c'est intéressant parce qu'on avait besoin de ce genre d'ouvrage de référence et jusqu'à maintenant, on n'en avait pas. Notre pari, c'était un gros pari. On a travaillé fort, mais je pense qu'on est très fiers du résultat. Et puis, on est très fiers aussi, non seulement que les presses d'Ottawa nous le publient, mais qu'en plus, on a eu cette belle subvention d'aide aux auteurs par le CRSA. Ça, je trouve que c'est quelque chose qui souligne quand même la qualité de l'ouvrage qu'on a produit, avec les collaborateurs d'exception qu'on a pu avoir. Oui, tout à fait. Une belle série de collaborateurs qui ont accepté de rédiger un texte pour cet ouvrage collectif-là. Moi, ce que j'aime bien dans cet ouvrage collectif, c'est le pont qu'ensemble, on a réussi à édifier entre la recherche qui porte sur la didactique du plurilinguisme d'une part et la recherche qui s'intéresse à l'enseignement et à l'apprentissage du français d'autre part. C'est vraiment cette manière qu'on a dans le livre de proposer un arrimage entre la valorisation des langues et des cultures qui caractérisent nos salles de classe et le français qu'on doit enseigner, étant donné qu'en contexte minoritaire, on le sait, l'un des rôles de l'école, c'est d'assurer la production d'une francophonie vivante et qui se définit de plus en plus par la pluralité, comme tu le mentionnais. Puis ce qui est aussi intéressant, je trouve, c'est que ça a été un travail difficile dans la mesure où dans un collectif, il faut toujours un fil d'Ariane qu'on déroule tout au long des chapitres. Et ce fil d'Ariane, on a réussi à le faire, mais aussi de façon interdisciplinaire, notamment avec les arts et le français, par exemple, si je pense au chapitre de Sarah Schroeder et d'Alexandra Girard, par exemple. Donc, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de novateur dans ce qu'on a voulu transmettre, en fait, comme message. Parlons-en, en fait, des différents chapitres. En fait, ce qu'on a voulu faire, c'est qu'on a arrêté initialement trois axes, trois axes autour desquels gravitent les différents chapitres qui constituent notre livre. Donc, le premier axe, c'est des chercheurs qui sont, c'est un renvoi à des chapitres qui sont écrits par des chercheurs qui s'intéressent à la didactique du plurilinguisme en contexte minoritaire. Je pense notamment au chapitre qui a été écrit par Diane Dagenais, aussi celui qui a été écrit par Cécile Bullock et aussi celui qui a été écrit par Marie-Paul Laurie et Gail Prassad qui, elles, dans leur chapitre, finalement, ce qu'elles veulent faire, c'est mettre en avant la pertinence, voire la nécessité d'une prise en compte féconde du plurilinguisme des élèves dans l'enseignement du français en contexte francophone minoritaire. Tout à fait. C'est d'ailleurs pour ça que le premier chapitre du livre traite du contexte parce que, finalement, ce chapitre-là est un peu le fondement. C'est un peu le fondement de la toile d'Ariane de tout le livre en parlant de l'importance du contexte, en parlant de l'importance de considérer la voix des élèves à travers les pratiques pédagogiques et pas simplement de façon folklorisante, mais vraiment en établissant des ponts entre les répertoires des élèves avec ce qui est attendu dans l'enseignement scolaire, à savoir l'apprentissage du français de scolarisation. Et notamment, je pense aussi à ton chapitre, Joël. Et ça nous mène justement au deuxième axe parce qu'il y a un deuxième axe qui, lui, porte davantage sur l'enseignement des normes scolaires. Le titre du livre, le petit titre du livre, c'est « Entre normes scolaires et plurilinguistes ». On a donc des textes qui portent plus sur l'enseignement des normes qui sont valorisées par l'enceinte scolaire et par la société de manière générale qui institutionnalise l'école. Il y a mon chapitre qui porte sur ce que j'ai appelé une socio-didactique de la grammaire du français, mais il y a aussi le chapitre qui a été écrit par Marie Nadeau et ses collaboratrices. Chapitre dans le cadre duquel elle présente les dictées métacognitives, dictées que Marie Nadeau et son équipe ont mises à l'essai dans le cadre d'une recherche quasi-expérimentale. Donc, elles ont voulu voir comment les élèves apprenaient l'orthographe grammaticale par l'entremise des dictées métacognitives en Ontario français. Donc ça, c'est le deuxième axe, celui qui porte davantage sur l'apprentissage et l'enseignement du français de scolarisation en contexte minoritaire. Et puis, le troisième axe qui va toucher davantage l'interdisciplinarité puis les différents matériaux ou supports à travers lesquels, justement, on peut tout à fait rendre compte du répertoire des élèves et rendre compte de la norme socio-langagière normée que l'on retrouve effectivement, comme tu le soulignais, dans les écoles. Donc, ce livre, pour moi, je pense vraiment qu'on a fait un travail rigoureux, qu'on s'est vraiment cassé la tête pour arriver à proposer quelque chose de novateur. Et encore une fois, ce qui est intéressant à travers ces axes et les enjeux qu'on a décrits, c'est qu'on a vraiment tout un pan pédagogique qui est rattaché, qui part d'un pan didactique, qui rend compte de ce que sont aujourd'hui, à travers les francophonies plurielles du Canada, l'hétérogénéité des apprenants. Et donc, on arrive à une espèce de continuum pour justement proposer des pratiques qui abondent en ce sens. Et surtout, à considérer la francophonie, à peut-être amener à repenser cette francophonie en la considérant plurielle et pas simplement franco-minoritaire. Moi, ce que j'aime dans ce livre, c'est qu'on arrive, je crois, humblement, à rompre avec une tradition qui est très axée sur un universalisme didactique en contexte minoritaire. Je m'explique. Souvent, par manque de temps, on tend à aller chercher des ressources qui ont été conçues par et pour des contextes où le français est la langue de la majorité. Et d'en donner que, bien évidemment, il y a plus de ressources dans ces contextes-là. Je pense que notre livre, en partant d'une analyse des contextes francophones minoritaires, des caractéristiques des élèves qui doivent s'approprier le français dans ces contextes francophones minoritaires-là, on arrive à répondre de manière féconde aux besoins de ces élèves-là et, bien évidemment, par ricochet, aux besoins des enseignants, des conseillers pédagogiques et de tous les acteurs de la scène éducative, qui doivent accompagner les élèves de manière inclusive en tenant compte de leur plurilinguisme, mais qui doivent les accompagner dans une appropriation du français de scolarisation, appropriation qui va permettre à ces élèves-là de développer un bilinguisme, voire un plurilinguisme et donc de devenir un citoyen bien engagé dans la société du demain. Tout à fait, donc la portée, la finalité de ce livre, c'est vraiment d'insuffler, on espère, une sensibilisation et un regard sur les pratiques pédagogiques actuelles pour tendre, comme tu le disais, vers un renouveau à la fois pédagogique et didactique. Et pour ce faire, il faut aussi s'interroger sur ses propres limites et préjugés, en pensant sans avoir peur de la pensée plurielle, cette francophonie, plutôt que d'avoir une posture extrêmement fermée où, bien évidemment, on la voit simplement par le prisme de la langue et de la minorité en question dans la province. Écoute, Carol, ce fut un plaisir de travailler avec toi sur ce bel ouvrage collectif. On s'est bien amusé. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada